Il faut sauver l'année scolaire en mettant l'ensemble des acteurs du système éducatif dans les conditions matérielles et morales pour mener à bien leur mission. C'est l'avis du président de l'Union régionale des associations de parents d'élèves et d'étudiants de Jigenshore. Il s'agit selon Elach Ousmane Guémi de permettre aux uns et aux autres de se mettre en confiance, de mesurer leurs responsabilités et de prendre conscience qu'en pareille circonstance, il faut un déclic provoquant un circeau national mettant toute la nation à contribution pour réparer le préjudice subi par les élèves. L'État n'a pas pris ses responsabilités. Je vais aussi demander aux enseignants, aux syndicalistes, vous avez des situations difficiles, mais pensez aussi à ces enfants qui doivent demain gérer le Sénégal. Si l'année scolaire est perturbée par les grèves, il va s'en dire que les bacs qui vont sortir de l'année 2017-2018 sera un bac à problème. La gravité de la situation a atteint le paroxysme pour jouer au conciliabule interminable. Pour le président de la structure régionale des parents d'élèves, la responsabilité de l'État dans ce jeu de ping-pong est totale et sans équivoque. Je pense que le Sénégal doit dépasser ça, le jeu de ping-pong. L'État prend des engagements, les enseignants prennent des engagements. Au finish, rien n'est réglé. Ce n'est pas bon pour le peuple, ce n'est pas bon pour nos enfants qui nous regardent. Et nous sommes en train de donner une autre culture à nos enfants. La culture des grèves, la culture du temps perdu. Les parents d'élèves et d'étudiants envisagent de descendre très prochainement dans les rues pour exprimer leur amertume face à cette situation. Alors, si l'État ne prend pas ses responsabilités, si les syndicalistes ne prennent pas aussi leurs responsabilités, une marche pacifique peut être envisagée pour que l'État et les enseignants sachent que nous en avons assez. On en a assez. Le système éducatif sénégalais est paralysé dans le sud du pays par la grève des enseignants. Les compositions en cours sont même boycottées. Des mesures exceptionnelles doivent être prises pour permettre non seulement de sauver l'année, mais aussi d'installer définitivement le système dans une stabilité pérenne.